Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me présente rapidement si tu ne me connais pas, je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur internet et notamment sur Instagram à gagner en visibilité, développer leur compte pour pouvoir vivre de leur passion et comme tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo je vais te partager 3 conseils qui vont te permettre aujourd'hui de contacter une marque de manière efficace afin de décrocher tes premiers partenariats. Sûrement qu'aujourd'hui si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à Instagram et que tu souhaites vivre de ton compte. Il y a tout un tas de méthodes différentes que tu peux utiliser, mettre en place dont j'ai déjà parlé énormément de fois pour vivre de ton compte Instagram mais une des méthodes les plus utilisées, c'est tout simplement celle de devenir influenceur ou en tout cas profiter de son influence pour justement promouvoir des produits d'autres marques. Si tu regardes un petit peu les statistiques de ces dernières années, tu peux te rendre compte que le nombre d'influenceurs ne cesse d'augmenter parce qu'un influenceur pour une marque c'est quelque chose d'assez intéressant. Le problème c'est qu'on pense qu'il faut toujours avoir une grosse, une énorme audience pour devenir influenceur ou commencer à collaborer avec des marques. Eh bien on se trompe énormément là-dessus. En réalité ce qui se passe, si aujourd'hui tu n'arrives pas à collaborer avec des marques, ça ne vient pas de ton nombre d'abonnés, ça vient uniquement du fait que tu n'arrives pas à démarcher ces marques-là. Par exemple, moi quand je travaille avec des clients, beaucoup de mes clients ont décroché leur premier partenariat, parfois avec des marques qui sont assez connues, avec moins de 2000 abonnés, parfois même à peine 1500 abonnés. Et ça, ça s'explique d'une manière extrêmement simple, c'est que les marques commencent de plus en plus à investir sur les micro-influenceurs, c'est-à-dire les personnes qui ont moins de 10 000 abonnés, parfois même moins de 5000 abonnés. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces personnes-là ont une bien meilleure relation avec leur audience, que peuvent avoir les gros influenceurs, étant donné qu'ils ont beaucoup d'abonnés, il y a une distance qui commence à se créer. Et les marques justement souhaitent de plus en plus investir sur les petits influenceurs. Alors comment je sais tout ça ? Comment je sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas, ne savent pas, démarcher comme il faut une marque ? Tout simplement parce que je reçois entre 5 à 10 demandes de partenariat, d'interview, de collaboration chaque semaine. Et 95, si ce n'est même 98% de ces demandes-là, de partenariat, d'interview, de collaboration, finissent à la corbeille. Alors, ça va paraître cruel, mais la raison est extrêmement simple, c'est que mon temps est précieux. Et quand j'ouvre ton email, l'email d'une marque, l'email d'un sponsor, peu importe, d'une demande de partenariat, si tu n'arrives pas à me convaincre dès les 15 premières secondes, tout simplement, je vais passer à autre chose parce que je ne vais pas trouver ton offre intéressante. Eh bien, sache que ce que je vis là, les marques à qui tu envoies un message, un email pour une demande de partenariat, vivent exactement la même chose, en parfois 10 fois pire, au quotidien. C'est-à-dire que ces marques reçoivent des milliers, parfois des centaines de demandes de partenariat, de petits comptes Instagram comme le tien. Et comment faire la différence entre ta demande et les 999 autres demandes quand elles sont toutes rédigées exactement de la même façon ? Bah, tout simplement, elles vont prendre le petit pourcentage qui arrive à faire la différence. Et c'est là, justement, que j'en viens aux 3 conseils qui vont te permettre de te démarquer des autres. Le premier conseil, il ne vient pas de moi. Il vient d'un incubateur de start-up qui s'appelle The Family, qui est assez connu en France. Et c'est un conseil que je trouve extrêmement pertinent. C'est sûrement le plus important. Imagine-toi, avant d'envoyer l'email à une marque, un email à un partenaire, quelqu'un que tu démarches. Imagine-toi dans ta tête et pose sur papier l'email type que cette personne, que cette marque reçoit des dizaines de fois au quotidien. L'email est toujours structuré de la même façon. Bonjour, je m'appelle un tel, je fais ça dans la vie, j'ai tant d'abonnés, j'aimerais collaborer avec vous. Tu rédiges, tu poses sur papier l'email type que la marque en question reçoit au quotidien. Et qu'est-ce que tu vas faire derrière ? Tu vas rédiger quelque chose de radicalement opposé. Pourquoi est-ce que ce conseil est extrêmement efficace ? Parce que dis-toi bien que la marque en question que tu démarches reçoit peut-être 1000 emails par jour. Et si 999 emails qu'elle reçoit au quotidien sont tous rédigés de la même façon et que toi, tu arrives avec un email qui est radicalement différent, forcément qu'elle va porter de l'attention à ce que tu fais et que tu auras beaucoup plus de chances de collaborer avec cette même marque. Donc le premier conseil, c'est de s'imaginer l'email type que reçoit la marque et de rédiger quelque chose de radicalement différent. Le deuxième conseil, c'est d'accrocher dès les 15 premières secondes, et ça crois-moi que c'est très important, la marque en question en apportant le bénéfice, en apportant ce que tu vas pouvoir lui apporter à cette marque-là. Personne n'aura envie de collaborer avec toi si tu n'as absolument rien à lui apporter. Et qu'est-ce que tu peux apporter à une marque ? Ça va dépendre de ton compte Instagram et de ce que tu proposes. Tu peux lui apporter de la visibilité si tu as beaucoup d'abonnés. Tu peux lui apporter des revenus si par exemple, tu as une audience qui est extrêmement engagée ou tu es dans une thématique extrêmement précise. Tu peux lui apporter aussi de l'autorité selon si par exemple, tu es expert d'un tel domaine. Le fait de collaborer avec cette marque va un petit peu relever la valeur de cette même marque, l'image de cette même marque. C'est très important que tu poses sur papier avant d'envoyer quelconque email ce que tu peux apporter à des marques différentes par rapport à ce que ton compte Instagram propose. Et dès les 15 premières secondes de la lecture de ton email, dès les 4-5 premières lignes, on doit comprendre quel est le bénéfice, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apporter, auquel cas ton email finira à la poubelle. Troisième conseil, c'est un conseil qui est extrêmement peu répandu mais que moi je trouve très important, surtout quand tu es micro-influenceur et que tu contactes des petites marques, c'est de mettre en avant vos valeurs communes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Une marque aura toujours envie de collaborer, en tout cas une petite marque, une marque qui a une vision de long terme, elle aura toujours envie de collaborer avec des influenceurs ou des personnes qui représentent la marque en question, les valeurs de la marque en question. Si par exemple, tu as une marque qui est dans le sport et que toi tu représentes des valeurs qui ne sont pas tellement sportives, malheureusement au bout d'un moment, ça risque de ne pas du tout de matcher. C'est pour ça que c'est très important aussi, comme le deuxième exercice, de poser sur papier tes valeurs à toi, qu'est-ce que tu prônes au quotidien et les valeurs des marques que tu souhaites contacter. Et le fait de mettre en avant dans l'email que tu m'as envoyé que vous avez les mêmes valeurs et que justement tu vas faire en sorte de promouvoir ces valeurs-là, les valeurs de la marque en question auprès de ton audience, c'est un bon point que tu vas pouvoir marquer et qui va te permettre, en tout cas qui va augmenter tes chances, de décrocher un partenariat. Alors étant donné que tu es resté jusque là, je vais te donner un petit bonus que je trouve extrêmement intéressant. Ce n'est pas toujours possible de le faire quand tu contactes une marque, mais c'est d'essayer de contacter la personne la plus haut placée. Ce que j'entends par la personne la plus haut placée, c'est directement le PDG ou le CEO de la boîte. Je vais te prendre un exemple simple. Évidemment, si tu contactes Adidas, il faudra faire comme tout le monde, envoyer ton mail au support client, au support partenaire, etc. En revanche, si tu as la possibilité, que ce soit en DM sur Instagram ou par email, de contacter le CEO d'une boîte, par exemple parce qu'elle vient de démarrer, parce que c'est une petite entreprise, parce que tu es dans une niche extrêmement précise et que ce n'est pas une marque qui est mondialement connue, fais-le. Pourquoi ? Parce que ça aura tout de suite beaucoup plus d'impact de contacter le géant de l'entreprise et de lui proposer justement ce que tu peux lui apporter. Donc voilà 4 petits conseils que tu vas pouvoir mettre en place pour améliorer, on va dire, la façon dont tu rédiges tes emails quand tu démarches une entreprise, quand tu démarches une marque pour décrocher un partenariat. Maintenant, si tu as envie de développer ton audience, que tu stagnes sur Instagram, que tu n'arrives pas à avoir plus d'abonnés, que tu n'arrives pas à trouver des clients, que tu n'arrives pas à vendre de produits, que justement, tu n'arrives pas à décrocher des partenariats, eh bien mercredi dernier, il y a de ça quelques jours, j'ai réouvert la troisième session de ma grosse formation Instacademy, une formation qui va t'apprendre justement à développer l'audience qui te correspond, à développer une audience idéale, ciblée et engagée sur Instagram pour justement pouvoir vivre de ce que tu aimes aujourd'hui. C'est-à-dire vendre tes produits si tu vends des produits comme moi ou alors décrocher des partenariats comme on peut le faire énormément d'élèves jusqu'à aujourd'hui. Si tu as envie d'avoir plus de détails sur la formation ou tout simplement d'y accéder, tu as le lien juste en dessous dans la description. Moi, je te remercie évidemment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao !